... ... ... ... ... ... Après l'exil et le coup terrible de Waterloo, l'empereur avait brusquement vieilli. Gras, alourdi, d'une nervosité extrême, son teint bilieux trahissait la maladie de foie qui devait le tuer. Au large de Rochefort, le capitaine du croiseur anglais, le Belérofon, avait reçu des mains de Lascaz la lettre suivante. Altesse royale, en but aux actions qui divisent mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai terminé ma carrière politique et je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple britannique. ... 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 Cependant, des nouvelles allemandes arrivaient. ... ... ... ... ... ... D'autres de le livrer au roi de France. Ces bruits laissaient Napoléon serein. Un matin, au large des eaux anglaises. La côte anglaise est en vue, monsieur. J'ai hâte de débarquer et de me retrouver dans ma patrie d'origine. Une lettre du gouvernement britannique vient d'arriver. Il serait incompatible avec nos devoirs envers le pays et les alliés de sa majesté que nous laissions au général Bonaparte les moyens de troubler de nouveau la paix de l'Europe. Il est nécessaire qu'il soit restreint dans sa liberté personnelle. ... ... ... Pensez-vous toujours acheter vos toilettes à Londres, madame Bertrand ? Croyez-vous qu'il nous sera permis de porter nos uniformes en Angleterre ? Qu'en pensez-vous Bertrand ? Le baron Lascaz affirme que nous n'aurons pas le droit de porter nos uniformes à Londres. ... Nous ne sommes pas encore à Londres, mon cher Gourgaud. ... ... J'apporte au général Bonaparte la réponse du gouvernement britannique. ... 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 Général Bonaparte, donnez-moi votre épée, je vous prie. Je suis venu volontairement à bord du Bélérofond. Je ne suis pas prisonnier de l'Angleterre, je suis son hôte. En présence de Dieu et des hommes, je proteste ici solennellement contre la violation de mes droits les plus sacrés. Le général et sa suite passeront demain sur le Northumberland à destination de Sainte-Hélène. Musique Musique Sous-titrage ST' 501